Musique Dans cet épisode, vous allez apprendre comment pousser votre fil Musique Le fil a été plus populaire et très fameux quand on a commencé à voir le premier raccourci qui pousse et qui prend des vagues après vagues sur le spot Vous n'avez pas de pousse quand vous poussez un fil mais c'est un bon sens quand vous le faites et c'est aussi une bonne façon de maître votre raccourci et de se rendre plus confortable quand vous poussez Pour poussez votre fil, vous devrez faire une séquence de l'extension de corps et la compréhension jusqu'à ce que vous trouvez le moment et que vous commencez à aller sur l'eau Donc, vous aurez besoin d'avoir une vitesse stable où vous vous sentez confortable Puis, vous allez commencer à compresser votre corps et augmenter le poids sur le pied Et puis, vous extendez votre corps et relâchez la pression de l'avant pour créer un peu plus de lift Et puis, vous allez encore descendre et compresser dans l'avant et vous avez juste besoin de suivre le mouvement de votre corps Merci 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 Quand vous poussez votre borde, vous ne voulez pas poussez trop vite sur le haut et sur, parce que ce que vous voulez faire, c'est de trouver le bon flux pour poussez avec votre borde, ce qui veut dire que quand vous allez sur le haut, vous voulez que la borde continuez et sur le haut, quand vous compressez sur le haut, vous voulez que la borde continuez et sur le haut, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouvez le bon flux, et vous pouvez poussez et ressentir que vous générez votre propre vitesse sur le borde. Un petit conseil, si vous voulez augmenter votre pousse et que vous faites encore mieux, c'est d'utiliser vos armes pour créer plus de momentum, ce qui veut dire que quand vous commencez à l'extension, vous allez lever vos armes sur le haut, et quand vous compressez, vous allez mettre vos armes sur le haut, et sur le haut, et sur le haut, en suivant votre corps, donc vous créez plus de momentum, et c'est un peu plus de pumping. Comme je l'ai dit, le pumping est un bon outil pour vous améliorer et contrôler mieux votre borde. Pourquoi ? Parce que quand vous passez un peu de pousse ou des bordeaux, le fait que vous pouvez aller sur le haut et sur le haut, avec un bon flou avec votre borde, vous feront vous en contrôle et vous allez sentir encore mieux. Maintenant, nous sommes terminés avec le pumping, et nous allons continuer dans le prochain épisode, avec un truc cool que j'aime particulièrement, qui s'appelle le flotter. Donc regardez le prochain épisode ! Merci ! Merci !